Mon enfance a été parisienne, mais un petit peu dans une Bretagne, vraiment pour moi c'était le paradis terrestre. C'est vrai que la Bretagne qu'on imaginait, c'est arrivé avec la musique et l'écriture. Passer des Bretons de Paris aux Bretons en Bretagne, c'est un passage. Rendre réel un fantasme, c'est-à-dire désirer assez pour arriver à rendre vivant et réel ce moment-là, ça c'est quand même, oui c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Mes parents étaient venus à Paris faire leurs études supérieures, ils y sont restés pour le travail, donc toute notre famille, moi et ma soeur et mes quatre frères, nous avons passé une enfance parisienne mais qui était totalement bretonne, puisqu'en fait mes parents, ayant le souci qu'on apprend le breton, qui pour eux était une langue très importante, et qu'ils avaient appris eux-mêmes bien que breton, ils ont appris ça eux-mêmes à Paris. La mère de mon père était bretonnante, mais avait abandonné sa langue et mon père a eu le souci de la preuve. Et donc ils nous ont mis, tous les deux, à Kervaïs, rue Saint-Placide, où j'ai appris le breton, et puis surtout aussi au Scouts Blaymore. Alors les Scouts Blaymore qui existaient à l'époque et qui nous donnaient toute une formation culturelle bretonne et qui m'enthousiasmait, honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, on y apprenait le scoutisme, bien sûr, mais aussi la culture bretonne, la danse bretonne, les chants bretons. Depuis ce temps-là, mais toute petite, j'ai vraiment nourri une affection totale pour le chant breton. Armen du, okaret rin abaoued er, abaoued kenta deiz arbeid, va chouaz kent starr temeuz okaret, ma kolon alon iri okhoaz. Az ed alxed, tu al okaron, el erio nouz an netra outo, en oleved aga xom da groui, aga pep tuiou an ebler. Epon odior, okaret riz, on nos alugernas emdeiz, rebar de neon aveindu, an eus idres, on deut erbenemant. L'intérêt de la langue bretonne, pour moi, c'était ça aussi. C'était le fait que c'était une langue que je ne possédais pas au départ et qui est devenue, oui, mon ailleurs, enfin ma façon de dire qui m'était inconnue et qui m'était en même temps donnée, quelque chose comme ça. Et je pense que, en fait, le fait d'écrire aujourd'hui, j'ai un peu ce sentiment-là, c'est-à-dire que dans quelques langues qu'on soit, même si on reste dans la sienne propre, sa langue maternelle, je pense qu'on est toujours dans la traduction. Quand on écrit, on essaie de traduire le monde qui est le nôtre et puis que de le faire partager. Mais pour moi, écrire, c'est traduire, c'est traduire mon monde dans une langue que j'espère abordable par les autres. Et l'écriture, c'est ça, c'est oser écrire une page, c'est carrément, ça peut être mortel, mais il faut y aller parce que ça s'impose et que sans ça, on ne vit pas. Enfin, moi, je ne vis pas, en tout cas. Je vous aimerai depuis hier, depuis le premier jour du monde. Demain, je vous ai tant aimé que j'en perds le souffle aujourd'hui. La tenue, je vous aime ailleurs, dans des lieux inconnus de nous, dans l'univers encore à faire, elle est partout, de nulle part. Sans nom de vous, je vous aimais. Votre nuit brilla dans mon jour comme une immense pierre noire et c'est alors que je suis née. Avec Donique, c'est une complicité. C'est là qu'on a une grande complicité depuis très longtemps. parce qu'Anaïc était un grand personnage en Bretagne. Elle parle breton, en plus elle écrit en breton, ce qui est quand même assez précieux. Il faut préserver dans chaque région du monde la culture et ce que donnent les gens. Surtout qu'on s'en aille de cette uniformisation qui est épouvantable. C'est la mort de l'être humain. Chaque langue doit être préservée dans le monde. C'est important. Oui, puis je pense aussi qu'on n'a pas de chance parce qu'en France, les gens ne lisent pas de poésie. Dans tous les autres pays du monde, on lit énormément de poésie. En France, non. Moi, je me rappelle au Pays de Galles, voir 10 000 personnes par jour à l'SSFOD parce qu'on lit de la poésie en gallois, c'est fascinant. Mais il y a des tas de pays où ça se passe comme ça. Et je crois qu'il n'y a vraiment qu'en France où on bout de ça. Et c'est dommage. Et donc, je pense que là, la maison que dirige de Dick permet justement quand même d'en parler un peu. C'est une bagarre. Ça te plaît bien ? C'est une bagarre. Ben oui, on est fait pour ça. On est du bout de la Bretagne. On sait. Voilà. Donc, c'est le château de la Briantet. Le projet, c'était en fait de comprendre le monde contemporain. Donc, ça passait par la philosophie, la littérature, c'était les grands domaines. Et puis, un tout petit peu la théologie, parfois, enfin la philosophie. Et donc, on a eu des gens comme Stanislas Breton, mais on a eu aussi Hubert Reeves, on a eu Jacquard, enfin, qui posaient des questions sur l'éthique, finalement. J'ai découvert aussi un autre monde, mais que je connaissais pour partie parce que je parlais breton, parce que j'écrivais en breton, parce que je connaissais beaucoup de gens dans le mouvement breton. Et quand j'étais à la Briantet, ici, j'ai passé mes examens à la fac, c'est-à-dire que j'ai fait un doctorat, etc. Donc, j'allais à la fac en plus. En ce moment, je travaille sur l'histoire du mouvement Scoot Blaymore. C'est rare que je fasse quelque chose qui ne soit pas de la fiction, mais bon, ça m'arrive, parce que j'ai beaucoup appris de ce mouvement et je pense qu'il a été important pour beaucoup de gens brettaï. Donc, c'est important de faire l'histoire. Mais aussitôt, je me replongerais dans de la fiction, parce que c'est quand même, pour moi, ce qui est le plus intéressant. Et j'ai toujours, bien sûr, des idées. Après, c'est le temps qui manque parfois. Mais il faut savoir se donner. Ça sera lui, en breton ? Il faut savoir se donner. Savoir se donner le temps, il y a un rédecaut dans un âme zèr, il y a un rédecaut dans un âme zèr, il y a un rédecaut dans un âme zèr, il y a un rédecaut dans un âme zèr, il y a un rédecaut dans un âme zèr de scrie. C'est tout. J'ai eu la chance que le père d'Alain Stivelle, Georges Cochevelou, que j'ai connu, bien sûr, il avait accepté de me faire une harpe. Et il en a fait très peu. Et c'est vraiment un bel instrument, un bon instrument. Je trouve que dans toutes les maisons, il va y avoir un instrument pour avoir le bonheur de faire de la musique. et que ça aide vraiment à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501